salut les copains bon alors aujourd'hui je vais t'apprendre à faire une pâte brisée au thermomix mais avec une quantité de chapelure ou que comment dirais-je du pain rassé mais avant tout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne rien de se perd ou presque tu cliques sur abonné puis tu cliques sur la petite cloche qui est à côté comme ça t'es encore avant tout le monté de vous les fétillons qui viendra ici sur cette chaîne ça va je compte sur toi bon alors pour ce faire il faut normalement 200 grammes de farine de froment moi j'ai pris 65% de froment mais ici comme on va utiliser du pain rassé ou de la chapelure pour récupérer son vieux pain on va mettre 175 grammes de farine de froment et 25 grammes de chapelure ok il faudra également 100 grammes de beurre un peu de sel et aussi 65 grammes un nom 75 75 75 pour les français 75 ou 75 grammes d'eau et c'est tout et c'est vraiment tout et comment on va faire ça au thermomix je vais tout mettre dedans et puis je vous montre les opérations qu'il faut faire vous allez voir ça va très 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 vite bon alors j'ai tout mis dans le thermomix petite rectification j'étais parti dans un calcul ça c'est tout moi c'est 25% comment j'irai si tu as 100 grammes de farine tu mets 25% de chapelure donc ça veut dire que tu as 75 grammes de farine et 25 grammes de chapelure ou de pain rassé tu vois mais comme j'ai mis 200 grammes de farine ce n'est plus 175 grammes ou 175 grammes de farine tu comprends donc je rectifie pour que tu comprennes bien tu dois mettre 150 grammes donc de farine pour avoir 200 grammes et 50 grammes de pain rassé j'espère que c'est clair donc si tu as 100 grammes tu mets 75 et 25 de pain rassé si tu as 200 tu mets 150 de farine et 50 de pain rassé ok bon alors j'ai tout mis dans le thermomix le sel le beurre 100 grammes de beurre j'ai mis aussi l'eau 75 grammes d'eau 75 grammes d'eau et maintenant je vais en fait mettre une minute une minute sur épi enfin une minute le bag fermé sur épi et ça va tourner pendant une minute tu as saisis regarde ça pétrit ça ça pétrit tu comprends voilà pendant une minute je reviens vers toi quand c'est fini ça va ? ça pétrit ça ça veut dire que c'est fini tu vois donc faut arrêter sinon ça continue à sonner voilà donc tu as pétri pendant une minute maintenant ce que tu vas faire pendant 10 secondes donc non c'est pas comme ça merde 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 je me suis trompé enfin c'est pas grave je fais un tour à l'envers voilà 10 secondes sur la puissance 2 effet inversé pour que toute la pâte reste ensemble tu comprends parce que là elle fait comme des petits moments et là le fait de le mélanger ça va tenir la pâte ensemble donc 10 secondes sens inverse le thermomix sur puissance 2 ça mélange dans l'autre sens ça veut dire que ça finit j'attends parce que sinon ça reste comme la pâte donc voilà maintenant on va voir comment est la pâte hop hop je l'ai fait je dirais que on va la mettre ensemble regarde ça ressemble un peu à ça peut-être qu'il faut laisser un petit peu plus longtemps que 10 secondes mais je sais que quand je vais la prendre je vais pouvoir former toute une boule d'ailleurs je vais vous montrer ça direct le temps de préparer un petit peu de farine sur mon plan de travail pour tout qu'on le mettait ensemble ça va ? allez 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 je prépare je prépare en direct ou on verra bien voilà merde j'ai fermé évidemment cela fait plus loin qui faire subir plus loin… voilà je prends un petit peu de farine… J'ai fais mes pâte je la mettre sur mon plan de travail comme ça hop voilà voilà un petit peu de farine après tu nettoiles de toute façon… hein voilà je j'tail un peu voilà je prends ma pâte j' mets dessus… voilà tu vois et malgré tout le faitшее je vous évite euh elle allez viens ici que c'est pas encore tout à fait colmaté mais la plupart est resté ensemble tu vois donc maintenant je prends ma pâte voilà je vais faire une boule comme chez le pizza yolo sauf que c'est de la pâte brisée donc tu peux faire des quiches avec ça tu peux faire des tartes de légumes des tartes normales voilà tu vois t'as atteint une boule voilà ta boule elle est faite tu vois voilà ta boule elle est faite dans cette boule ici tu as pour deux tartes de légumes ou de quiches de cette dimension qui va aller dans ce mou ici tu vois là tu sais en faire deux donc ce que tu peux faire c'est soit la diviser en deux comme ça tu as deux parts tu refais une boule voilà tu fais une petite boule allez tu veux bien rester voilà et ça c'est assez ça c'est assez pour une quiche et ça avec celle là avec celle là ça fait deux quiches voilà et c'est d'une quiche si tu les manges pas directement tu peux les mettre au surgélateur tu vois avec un billet rap tu te rappelles le billet rap d'ailleurs si jamais tu ne te rappelles pas c'est quoi le billet rap tu peux le voir attend que je ne me trompe pas ça va de ce côté là tu regardes tu verras ce que c'est un billet rap en fait ça remplace le film plastique tu vois tu mets ça à la place je peux te montrer un exemple voilà tu vois tu l'emballes comme ça dans du billet rap et tu le mets au surgélateur et comme ça tu ne gaspille pas et le jour où tu l'as besoin tu l'enlèves la veille tu le déballes et tu as tu as ta petite boule qui est prête à être faite donc tu as vu ma pâte elle est super j'ai mis du pain rassi dedans elle tient super bien voilà donc je répète bien si tu prends 200 grammes enfin la somme de 200 grammes pour faire ta pâte c'est 150 de froment et 50 de pain rassi ça va ? je crois que j'ai tout dit là je ne peux pas dire mieux ça sent bon bon j'espère que cette petite vidéo pas trop longue t'aura plu que tu sais maintenant comment faire de la pâte brisée au thermomix maintenant t'es pas obligé de la faire au thermomix tu peux la faire à la main c'est pas plus compliqué la machine elle fait que rentre la chose plus rapide mais c'est exactement la même chose tu le fais à la main tu tournes et ta pâte elle va se faire aussi donc tu dois pas avoir peur si maintenant ça t'embête tu sais pas tu es perdu dis le moi en commentaire j'essaie de faire une vidéo où je montre la même chose mais fais à la main comme ça tu peux être rassuré ça va ? n'hésite pas à me le dire en commentaire ok ? bon maintenant que j'ai t'ai dit tout ça je te dis à la prochaine j'espère te revoir très bientôt pour d'autres vidéos n'hésite pas si tu le désires à me retrouver sur insta Youtube, Tipeee aussi parce que je suis sur Tipeee aussi donc tu peux m'aider à continuer à faire cette vidéo et puis en attendant je te dis à la prochaine allez salut les copains Tipeee aussi Tipeee aussi Enfin jeunes Tipeee c'est plus Partner Tipeee Ande arella Pardon Certaine Tipeee Tipeee Dans samurai Sous-titrage FR ?